rapport à elle, à Tchernovitz. Elle écrit la chose suivante. Pourquoi j'écris ? Peut-être parce que je suis venu au monde à Tchernovitz. Parce que le monde est venu à moi à Tchernovitz. Ce paysage si particulier, ces personnes si particulières, l'air était gorgé de contes et de légendes. On les absorbait en respirant. Tchernovitz, la quadrilingue, était une ville des muses, abritant de nombreux artistes, poètes, amateurs d'art, de littérature, de philosophie. La ville d'adoption du magnifique, fabuleux, fabuliste yiddish, Eliezer Steinberg. Elle a vu naître Hitzig Manger, le plus éminent poète yiddish, ainsi que deux générations de poètes germanophones. Le cadet parmi eux, et le plus important, était Paul Célane, l'aîné d'Alfred Margul Sperberg, mort à Pocarest en 68, à l'âge de 69 ans. Un poète et traducteur vénéré, tant en Roumanie qu'en RDA. C'est lui qui me découvrit et qui compila mon premier livre de poésie, publié en 39 à Tchernovitz, sous le titre L'Arc-en-Ciel. C'est important parce que, on peut dire que ça explique le lien qu'elle fait avec ce lieu, qui pour elle est absolument essentiel, alors qu'elle a passé quand même une partie de sa vie à New York, elle a passé toute sa vie la plus active quand même, à New York. Sa vie ensuite, sa fin, c'est des années et des années dans cette maison pour vieux à Düsseldorf. Oui ? Non, j'aurais pu le foyer de retraite des Lidax, quand même. Voilà, qui est dit, on s'emmène, pour le respect de nos anciens de la communauté, donc même si je n'en fais pas partie. Et en plus, ce foyer est doté depuis septembre d'un magnifique buste de Rosa Osslenda, qui a été dévoilé, je crois que c'est en septembre. Donc, c'est un lieu qui a pu se compter sur elle. Effectivement, si elle y reste aussi longtemps... Dans un lit. Dans un lit, voilà. Apparemment, elle en profitait un petit peu. Elle aurait pu marcher, mais ça dit qu'on venait bien. Et oui, pour revenir à la bucobine, effectivement, je pense qu'on revient toujours vers ses racines, vers son enfant, c'est un peu cliché de dire ça. Mais pour elle, c'était vraiment le symbole d'un paradis perdu. Et c'est pour ça qu'elle va la chanter dans un nombre incalculable de poèmes, en faisant référence à sa famille, à ses amis, au paysage de bucobine, qui l'ont beaucoup influencé, dont elle gardera la nostalgie toute sa vie. Voilà, donc je pense que c'est pas un hasard. Il y a beaucoup d'écrivains qui chantent quand même leur enfance ou leur adolescence, surtout lorsqu'ils ont été en train à l'exil.